Alors comme le suggère mon titre, je vais vous proposer d'aller très ailleurs de là où nous nous situions depuis le début de la matinée et plus précisément je vais vous poser un problème pratique que je me pose, un problème pratique parce que mon travail se situe dans le cadre de l'analyse du discours, plus spécifiquement de l'analyse des débats de société et encore plus spécifiquement des débats de société liés aux questions environnementales. Dans ce cadre là, si je m'inscris dans une pratique de sciences de la culture, c'est parce que je m'intéresse aux effets des différentes formes culturelles qui jouent un rôle dans la dynamique des débats de société liés à l'environnement. Autrement dit, pour le dire très rapidement, j'essaye de caractériser et d'étudier l'évolution des différentes formes idéologiques, différentes philosophies politiques, si l'on veut, qui jouent un rôle dans les débats, qui animent la trajectoire de controverses liées aux questions environnementales. Et donc la question que je vais poser maintenant, qui est vraiment une question pratique d'analyse qui se pose à moi lorsque j'étudie les différentes formes culturelles qui se rencontrent, les différentes formes idéologiques qui se rencontrent dans les débats autour de l'écologie, c'est comment différencier les différents courants de l'écologie, comment différencier les différentes formes idéologiques qui émergent et qu'on peut, dans l'analyse, regrouper sous le même, sous le vocable écologie politique. Et en particulier, la question que je vais poser, enfin je ne vais pas la poser comme ça, mais c'est vraiment pour raccourcir énormément la chose, c'est quels sont les rapports entre une écologie politique qui serait émancipatrice, qui serait de gauche, très rapidement, et une écologie politique qui serait conservatrice, voire fasciste. Puisque, je vais revenir sur cette question-là très vite, dans les débats en sciences politiques, voire en philosophie politique, sur l'écologie, sur la nébuleuse que constitue l'écologie politique, beaucoup d'auteurs pointent du doigt qu'il y aurait des accointances potentielles entre certains courants de l'écologie en général et des formes idéologiques conservatrices, voire fascistes. Donc je vais développer cette question-là. Donc ça, cette question de la diversité des sous-formes idéologiques au sein d'une grande forme idéologique que serait celle de l'écologie, ça pose la question, d'un point de vue de l'analyse de la culture, ça pose la question de la diversité et des relations entre les différentes sédimentations de formes un peu cohérentes qui se créent dans la diversité et dans la dynamique perpétuelle de l'évolution de la culture. C'est une question qui se pose à deux niveaux, à un niveau de description des formes idéologiques et à un niveau de description, c'est quand moi en tant qu'analyste du discours, comment moi en tant qu'analyste du discours, puis-je faire la différence entre une forme écologiste émancipatrice par exemple et une forme écologiste conservatrice du rappel à l'ordre naturel ? Comment je peux faire ça ? Alors ça c'est un problème de description qui va pas être celui qui va m'intéresser ici parce qu'il me semble, je le développerai pas, mais relativement simple à régler théoriquement. Il y a un deuxième niveau qui est un peu plus problématique, je suis même pas sûr qu'il soit pertinent de poser la question, mais c'est la question que je vais poser, c'est la question du fonctionnement empirique de ces différenciations entre formes, de ces convergences entre formes. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que si je me situe dans l'écologie, j'ai effectivement un vrai risque par une mécanique qui sera encore déterminée de sombrer, selon certains auteurs critiques, dans le conservatisme ou de sombrer dans l'autoritarisme, dans la dictature écologique ? Est-ce qu'il y a des choses qui, dans les formes idéologiques, ont un sens ou ont des façons de se lier entre elles particulières ? Donc ça c'est la question que je vais poser maintenant. Alors je vais passer, j'avais prévu toute une petite partie un petit peu théorique sur le lien entre ce que j'appelle les formes idéologiques en tant que formes symboliques au sens de cassireur et en tant que producteur de monde, en tant qu'à la fois éclaireur d'une certaine manière, les formes symboliques et les formes idéologiques éclairent d'une certaine manière le monde, à la fois le produisent de manière dynamique et à la fois constituent les conditions de possibilité du rapport des sujets à leur environnement, du couplage des sujets à leur environnement. Je passe là-dessus, c'est dommage parce qu'un petit peu de raffinement théorique aurait excusé les horribles raccourcis que je vais faire tout de suite, mais présenter les rapports entre formes au sein de l'écologie politique, je ne vais pas faire ça avec une grande finesse analytique, mais c'est pour poser mon problème. Alors, comme j'accélère beaucoup, comme je coupe, oui, donc bon, ça je vais le dire quand même, donc j'analyse les débats de société en étudiant les formes idéologiques qui sont en confrontation en leur scène. Donc, en quelque sorte, quand les individus ne sont pas d'accord, ils se réfèrent, ils justifient leur désaccord en faisant référence de manière plus ou moins explicite, plus ou moins inconsciente à des formes idéologiques, des philosophies politiques. Celles-ci ne se donnent jamais à voir, ou très rarement, dans une forme canonique, complète, entière, idéal typique, mais toujours, comme toute forme symbolique, par ces éléments, par ces parties que j'appelle des topoïs, c'est-à-dire des idées, le répertoire topique d'une forme idéologique, ça peut être aussi des narrations typiques, des styles, des façons de parler, il y a un style de la façon de parler militante, alter-mondialiste, par exemple, un style de la façon de parler conservateur critique, voilà, je pourrais développer ça, mais ça nous amènerait bien trop loin. Donc, il y a des formes expressives typiques, des mots typiques, il y a des thématiques typiques, des modes de raisonnement typiques, et tout ça, ça forme ce que je considère être le répertoire topique d'une forme idéologique. Et donc, maintenant, je vais, à partir de cette manière de décrire les formes idéologiques, donc cette manière topique de décrire les formes idéologiques, je vais prendre le cas de l'écologie politique et de ses courants, pour poser la question des liens et des recouvrements entre certaines d'entre elles, entre certaines de ses formes, certains de ses courants. Ça va pas de bon sens, c'est pas grave. Alors, si, pour donner d'abord une définition très rapide et très générale, à un très haut niveau d'abstraction et de généricité de ce qu'on peut appeler l'écologie politique, ce serait d'une part le constat négatif de la dégradation de l'environnement naturel, c'est très général l'environnement naturel, donc on a à la fois une ontologie, il y a un problème, il se passe quelque chose dans le monde, il y a du réchauffement climatique, il y a de la pollution, il y a de la perte de biodiversité, une axiologie, donc on constate négatif, on dit ça c'est pas bien, ça pose un problème. Une déontologie ensuite, puisque c'est ce qui fait qu'on est dans une forme idéologique politique, on dit qu'il y a la nécessité d'agir de manière plus ou moins urgente, plus ou moins radicale pour régler ce problème, et pour ce faire, on détermine un ensemble de causes et de solutions à la crise que l'on a identifiée. En l'espèce, ces trois grandes causes-solutions... Oui, j'ai eu un problème de... Hop, comme ça... Je sais pas ce qu'il se passe, c'est pas grave. En l'occurrence, ces trois grandes causes et solutions à la crise écologique, dans la nébuleuse de l'écologie politique en général, c'est le fait que notre environnement technique et technologique est inadapté à la sauvegarde de l'environnement, que nous vivons dans une culture, que nos modes de vie, nos façons de penser sont inadaptés également à la défense de l'environnement, et enfin que notre économie, que notre système économique, est également inadapté ou produit des problèmes à des conséquences écologiques graves. Donc voilà un petit peu le grand, à un niveau de généralité très haut, comment on pourrait décrire la forme idéologique, écologie politique. Mais on voit que, déjà, je suis avec un niveau de généralité aussi haut, mes différents critères ici, on va dire mes différents topois, ils sont susceptibles d'interprétations qui mènent à des versions, à des courants de l'écologie très différentes. Si je dis le problème, une des causes du réchauffement climatique, c'est notre environnement technique qui est inadapté, ça peut me mener à dire qu'il faut qu'on utilise beaucoup moins de technologies, il faut qu'on aille dans une technologie beaucoup plus simple, qu'on limite l'utilisation de nos appareils numériques, etc. Ou au contraire, ça peut aller aussi dans un sens complètement inverse, beaucoup plus technophile, de dire qu'il faut que nos appareils numériques, au contraire, on les multiplie et qu'on les rende sobres, qu'on leur permette de nous faire gagner encore plus d'efficacité énergétique, etc. De même, la critique de l'économie au sein de l'écologie politique, elle peut être entendue comme on appelle, par exemple, un protectionnisme économique. Le problème de notre économie, c'est qu'elle est mondialisée et donc avec les transports, on émet beaucoup de CO2, donc il faut tout acheter et produire en local, donc à une forme de protectionnisme économique, mais ça peut aussi être vu comme presque son contraire, donc une forme de Green New Deal avec simplement des régulations économiques, on conserve une économie de marché mondialisé, mais à l'aide d'outils économiques, on permet de, on arrive à garder, à réguler les problèmes environnementaux. Idem pour le problème de dire, on est dans une culture qui ne nous pousse pas à être écologiste, ça peut être entendu comme un appel à une éco-citoyenneté individuelle ou être entendu au contraire comme une critique large de la société de consommation qui alienne les individus et qui serait quelque chose, un phénomène social. Donc on voit ici, je commence à poser un petit peu mon problème qui est que selon le niveau de précision avec lequel on décrit la forme, elle peut prendre des directions différentes ou éventuellement se recouvrir, avoir des liens avec d'autres formes. Maintenant, je vais faire des dessins pour rendre tout ça plus clair, en tout cas je l'espère. Pensons la nébuleuse de l'écologie politique. Donc tout ça, on a, ça on oublie, les quatre angles et on a nos cinq topoïs abstraits de haut niveau que je viens de présenter. C'est-à-dire, on a un problème de dégradation de l'environnement, il faut agir rapidement ou de manière radicale et on doit mener une critique de la culture, une critique de la technique, une critique de l'économie. Sauf que le champ de l'écologie politique, il peut être découpé en courants extrêmement variés. On va avoir des écologies d'inspiration anarchiste, d'inspiration marxiste, d'inspiration néolibérale, des effets, des espèces d'interprétations de sens commun, de théories politiques écologistes qui vont donner lieu à la collapsologie par exemple, à des formes de survivalisme, etc. Comment on passe de cette structure abstraite, ces cinq topoïs abstraits et généraux à cette diversité des formes ? Mais sans doute en précisant un petit peu ces topoïs très abstraits. Par exemple, la lutte contre les dégradations de l'environnement, si on développe ça, si on transforme ça sous forme de, il est important de réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire si on réduit la protection de la nature à un indicateur chiffré sur lequel on peut appliquer une optique gestionnaire, immédiatement on voit de quelle manière l'écologie politique peut prendre une forme managériale, une néolibérale managériale. Au contraire, si on entend la nécessité de la défense de la nature comme la nécessité de la défense des équilibres naturels, d'une espèce d'équilibre statique, organique du fonctionnement de la nature qui inclurait également éventuellement les fonctionnements culturels, donc il y aurait un ordre naturel et un ordre culturel basé entre autres sur la différence des sexes, sur la différence des races peut-être, on voit de quelle manière l'écologie et son ambition de défense de la nature de manière vague peut mener à des conceptions conservatrices. Idem, j'ai mis là à chaque fois un petit topos caractéristique et un peu plus précis qui définirait, enfin qui serait moteur dans chacune des différents courants de l'écologie politique, mais je ne vais pas du tout les développer. Ce que je vais développer en revanche, puisque c'était ce que j'annonçais en introduction, c'est le lien entre ce que j'appelle ici, là-bas en haut à droite, l'écologie conservatrice, c'est-à-dire une écologie qu'on pourrait classée dans droite conservatrice, chrétienne, dont l'intérêt pour la défense de la nature se corrèle à un intérêt pour la défense de l'ordre naturel des mœurs, et une écologie décroissante que l'on pourrait décrire comme la proposition de régler les problèmes du monde moderne par le choix de la sobriété à tous les niveaux, une sobriété technologique, une sobriété économique, une sobriété culturelle, et qui serait ce qui permettrait de mener à une vie bonne, collectivement décidée dans le débat démocratique. Je suis extrêmement rapide sur l'inscription à la fois de l'écologie conservatrice et à la fois de l'écologie des décroissantes, et j'espère que votre connaissance même intuitive des débats publics fait que vous voyez à peu près à quoi je fais référence. Le problème ou la difficulté, c'est que ces deux écologies-là partagent un certain nombre de topois qui peuvent être même des topois assez précis et pas simplement très vagues et très abstraits. Donc là j'ai mis ce type de topois, par exemple on va retrouver dans des manifestes décroissants tout comme dans les revues de la droite chrétienne écologiste des grandes critiques de l'individualisme moderne, des appels à la modestie face à un tout qui nous dépasserait, d'un côté c'est un tout plutôt religieux, de l'autre côté c'est un tout plus philosophique d'appartenance à une grande communauté. On a la défense des liens communautaires, il est important de vivre localement, de respecter les fonctionnements à humaine, que le monde moderne est une entreprise de destruction des liens communautaires, ça ce sont des idées qu'on retrouve tout autant dans une écologie plutôt conservatrice, dans une écologie plutôt décroissante. L'importance de l'enracinement dans des communautés locales et finalement on retrouve dans ce débat là le débat qu'évoquait l'IA en introduction et qui est celui autour de l'utilisation du concept de vision du monde, puisque cette vision du monde peut autant être comprise comme une vision du monde organique et fermée et radicalement singulière et intraduisible, impénétrable, donc là on se situerait plutôt dans des conceptions qui nous rapprocheraient de l'écologie conservatrice, mais on peut aussi entendre vision du monde comme un processus dynamique et ouvert de 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 rapports au monde, mais qui rend possible les traductions et l'apprentissage d'autres visions du monde, c'est Simon tout à l'heure qui évoquait cette question là donc c'est un petit peu cette question là qui se pose quand on étudie les rapports entre écologie conservatrice et écologie décroissante ça fait combien de temps que je parle ? donc il me reste dix minutes ? oui alors peut-être que je passe là-dessus du coup, mais bon, les rapports entre écologie décroissante et écologie conservatrice ils ont été pointés de longue date, soit par les détracteurs de l'écologie des livres médiatiquement célèbres de Luc Ferry par exemple, pointant le risque de dérive autoritaire voire fasciste de l'écologie en général sous l'amour de la nature se cacherait la haine des hommes ça c'est plutôt la critique qu'on retrouve plutôt à droite à gauche on retrouve aussi la critique par exemple l'idée que l'appel à la défense des communautés locales et du terroir, voire de la nature c'est toujours louche parce que c'est le terroir qui ne ment pas le terroir pétainiste qui ne ment pas donc là c'est la gauche craint l'écologie sur ce plan les dérives potentielles de l'écologie sur ce plan là mais au-delà de ces critiques venant d'opposants politiques à l'écologie les sociologues qui observent les trajectoires d'acteurs montrent très bien que des acteurs politiques vont avoir des facilités de passage de partis politiques écologistes à des partis politiques clairement d'extrême droite comme le Front National par exemple les politistes aujourd'hui constatent que avec alors même qu'au sein des milieux militants du Front National on observe des taux de climato-scepticisme plus élevés que dans la moyenne de la population il n'empêche que une partie du discours environnemental et écologiste notamment celui de l'écologie de la frontière de l'écologie du local et on comprend bien pourquoi passe très bien et permet une sinon une mue en tout cas une symbiose entre une topique écologiste et une topique nationaliste et socialiste et évidemment les analystes du discours voient bien qu'il y a une topique commune c'est ce que je vous montrais juste avant il y a clairement des liens je ne vous parlerai pas de ça mais tout ça c'est la topique qui est commune et qui peut être interprété soit de manière décroissante-émancipatrice soit de côté conservatrice de manière conservatrice je passe là-dessus alors ma question est la suivante encore ah oui ma question est la suivante c'est on a quel rapport entretiennent ces deux formes l'écologie conservatrice et l'écologie décroissante est-ce que l'une crée l'autre est-ce qu'elles émergent de manière en même temps historiquement est-ce que elles sont le résultat de la symbiose de plusieurs formes dans un moment historique spécifique est-ce qu'il y a des successions temporelles etc etc alors à partir de l'exemple des accointances topiques dont j'ai parlé et aussi empiriques dont je viens également de parler entre ces deux courants que sont l'écologie décroissante et l'écologie conservatrice je fais l'hypothèse qu'on peut comprendre le rapprochement entre ces deux formes comme la conjonction de deux phénomènes un phénomène d'affinité élective entre formes déjà constituées au sens de Weber très rapidement l'affinité élective au sens de Weber la citation est au milieu ici c'est le processus par lequel deux formes culturelles religieuses, intellectuelles, politiques et économiques entrent à partir de certaines analogies significatives de parenté intime ou d'affinité de sens dans un rapport d'attraction et d'influence réciproque de choix mutuels de convergence active et de renforcement mutuel je rajouterai dans un et Weber le rajoute dans une configuration historique spécifique donc il y aurait sinon un déterminisme de la forme au moins quelque chose qui dans les formes dans les formes symboliques dans les formes idéologiques pourrait les pousser à se rapprocher à se lier voire même à rentrer en symbiose pour créer des formes des formes nouvelles ça c'est le concept d'affinité élective et le deuxième pardon et le deuxième phénomène ici qui me semble rentrer en jeu parce que si on n'utilise que le concept d'affinité élective on manque beaucoup de choses me semble-t-il notamment l'historicité des rapports entre formes et on a ce problème là du fait qu'il y aurait une autonomie de la forme comme une Castoradis parle de dimension logique rationnelle de la forme qui se développerait avec une forme comme une antéléchie une raison autonome ça me pose problème de penser les rapprochements entre formes comme ceci du coup je rajouterais volontiers un deuxième phénomène qui est un phénomène de circulation topique triviale c'est à dire ce que Yves Gendré en sciences de l'information et de la communication appelle la trivialité c'est le fait que les idées les mots les objets culturels ont toujours un devenir trivial parce qu'ils se transforment en permanence en passant de contextes différents de dispositifs différents des règles différentes avec des intérêts particuliers différents dans les lieux où ils passent une idée en passant d'un essai à une reprise par un journaliste à une discussion à la machine à café à une vie triviale qui fait qu'elle varie énormément et parmi ces variations là il y a un jeu entre le vague et le précis ces idées peuvent avoir des expressions très vagues des expressions beaucoup plus précises qui vont pouvoir expliquer à mon sens une partie des rapprochements entre formes et du coup comme je dois avoir plus que deux minutes trois je vais vous passer tous mes jolis schémas il y avait le schéma de l'affinité élective elle-même qui me paraissait pas tout à fait adéquate donc on aurait d'un côté une forme l'écologie en général ou l'écologie décroissante avec ces topoilles et le conservatisme donc on parle pas encore d'écologie conservatrice on parle de conservatisme qui aurait aussi ces topoilles mais et au milieu il y aurait une zone de recouvrement de rapprochement qui ferait qu'ils auraient une tendance à se rapprocher malgré le fait et c'est bien ça qui me pose problème dans cette conception simplement en termes d'affinité élective malgré le fait qu'on a quand même tout un ensemble d'autres topoilles qui ne se recouvrent pas et qui peuvent être éventuellement radicalement incompatibles comme par exemple la solidarité ouverte de l'écologie décroissante versus la demande nord de naturel l'organisme fermé de l'écologie conservatrice donc affinité élective tout seul ça me semble pas suffire il est joli du coup je rajoute je propose de rajouter ce que j'ai appelé la circulation de topiques triviales je vais vous donner directement un exemple l'idée c'est qu'on aurait en bas des formes sophistiquées en tout cas les formes idéologiques telles qu'on pourrait les trouver de manière canonique dans des essais par exemple ou dans des discours d'idéologues ils parlent des idées vont des idées relativement précises au moins en tant qu'elles sont comprises dans un ensemble d'autres idées qui fait que la forme est sophistiquée et par le fait du filtre de la trivialité de la circulation transformation reprise médiatique des formes dans des genres de discours différents ces idées vont acquérir dans le discours social une forme éventuellement vague et vont pouvoir ainsi revenir à d'autres formes et créer des liens ainsi avec d'autres formes je donne un exemple l'idée qu'on retrouverait dans un manifeste décroissant par exemple il faut prendre soin de notre habitat c'est une formulation très spécifique habitat est choisi à la place de nature c'est la nature considérée comme milieu et non pas comme objet ni même comme énergie vitale je développe pas ça mais c'est une grosse spécificité de la conception de la nature entre guillemets par l'écologie décroissante cette idée là par le fil de la trivialité elle se transforme à il faut protéger la nature et elle permet des liens avec une écologie conservatrice qui elle quand elle entend ou quand elle dit il faut protéger la nature il est plutôt question de protéger l'ordre naturel et culturel et pour une écologie seulement protectionniste ce rapport ce serait idée qu'il faut protéger l'environnement humain simplement tout en gardant une conception très dualiste je passe également là dessus ce qui donne comme schéma final ceci et je conclue donc là dessus comme proposition de description de rapport entre formes donc d'un côté une écologie décroissante d'un autre côté une écologie conservatrice on a au milieu des topois qui peuvent être des recouvrements purs entre guillemets en tout cas selon à quel niveau de finesse on les décrit il y a effectivement des partages d'idées très claires entre des formes conservatrices et des formes décroissantes de l'écologie mais il y a aussi des incompatibilités très claires mais les passages de l'une à l'autre au moins de la topique de l'une à l'autre est facilité par des montées en vagues par le filtre de la trivialité elle est rendue plus compliquée par contre le rapprochement par des descentes en précision par le travail intellectuel théorique quand la forme se sophistique et avec il me semble qu'avec un schéma comme celui-ci on rend un peu plus justice à la dimension dynamique à la dimension aussi historique on historicise les rapports entre formes et on explique qu'il n'y a ni vraiment de rapprochement nécessaire ni d'incompatibilité totale puisque par un ensemble de phénomènes de phénomènes culturelles triviaux les rapprochements peuvent se faire donc il faudrait là on est vraiment au niveau des idées il faudrait remettre des acteurs et du social dans cette analyse mais c'est une des manières dont il me semble qu'on peut arriver à penser l'émergence la diversité les rapprochements entre formes idéologiques et donc plus généralement entre formes symboliques je vous passe donc ma conclusion voilà et je vous remercie et bon appétit c'est ça merci applaudissements applaudissements thank you merci